Aujourd'hui dimanche le 10 janvier de l'an 2021 alors une bienvenue à tous à tous ceux qui nous qui nous visitent à notre église en chemin c'est la prédication du dimanche évidemment bienvenue à ceux qui nous écoutent d'assez loin depuis même l'Europe on a quelques personnes qui nous suivent là bas on vous salue encore une fois et un peu ici et là à travers le Québec aussi un gros merci d'être là merci pour vos encouragements c'est toujours une grande bénédiction on en discute des fois que les anciens des feedbacks qu'on a puis on est vraiment vraiment édifié de tout ça un gros merci tout spécialement aux gens de l'église en chemin également pour votre soutien pour vos encouragements vous savez on le sait bien là on vit des moments qui sont pas évidents j'étais en train de me dire que bientôt ça va faire un an qu'on est dans cette histoire là dans deux trois mois ça va pouvoir se dire que pendant un an l'église a été une toute autre chose que ce à quoi on avait été habitué pendant pendant des décennies et puis on s'est même dit des fois je me souviens qu'on dans la réflexion qu'on avait bien que c'est difficile l'église en période de confinement des fois on a l'impression d'avoir jamais été autant l'église que depuis ce moment-là puisque ça nous a forcé à refaire les choses autrement à resserrer nos liens à s'encourager à s'édifier avoir une certaine prise en charge les uns des autres puis de tu sais d'essayer de faire le mieux qu'on peut c'est jamais parfait ça mais faire le mieux qu'on peut pour ça puis d'avoir pu édifier puis particulièrement béni pour tous ces gens qu'on connaissait pas il ya de cela un an dont on connaissait pas l'existence et cette pandémie là malgré qu'on se voit pas physiquement nous a permis de se rencontrer puis de se connaître à travers les réseaux internet donc dieu fait toutes choses bonnes en son temps et puis quand on sait saisir les opportunités une certaine créativité et bien on arrive à vivre quand même des belles choses puis ça efface pas le fait que c'est ça reste pénible comme situation quand même on a bien hâte de retourner à la réalité normale de ce que devrait être une église c'est-à-dire un rassemblement dans un lieu physique mais ça viendra quand ça viendra selon le temps de dieu donc cette semaine on avait j'avais annoncé qu'on commencerait une série sur la lettre de paul aux romains on a choisi de retarder ça d'une semaine on a parlé des anciens ensemble jeudi dernier question de parler d'un autre sujet cette semaine étant donné le resserrement des mesures de confinement c'est peut-être important de s'encourager dans tout ça et j'ai choisi comme thématique pour l'encouragement de cette semaine l'obéissance l'obéissance et la soumission qui est peut-être un phénomène beaucoup plus heureux qu'il en a l'air et si je donnais un titre à ce message ça s'appellerait l'obéissance en trois temps et on verra pourquoi un peu plus loin donc je commence ici notre gouvernement a procédé à un resserrement plus radical des mesures de confinement depuis quelques jours depuis hier soir même de 8 heures il y a un couvre-feu qui s'étend de 8 heures le soir jusqu'à 5 heures le matin c'est quand même assez assez intense cette situation représente un défi qui est différent pour chacun de nous donc je relève quelques éléments du défi parce qu'on est tous différents on est tous dans des situations particulières puis nos vies se ressemblent pas nécessairement sur le plan de nos de nos activités dans la vraie vie tous les jours donc ce qui est important de savoir c'est que on vit ça différemment donc pour certains ces craintes de l'inconnu la situation crée ça comme ce genre de crainte là il y en a pour qui toute cette histoire relève d'une certaine part de la tyrannie c'est une tyrannie qui pourrait s'amener pour d'autres ben c'est c'est plutôt une perte d'emploi perte de revenus difficulté financière c'est un vrai problème c'est tout des vrais problèmes en passant pour d'autres ces problèmes d'isolement évidemment confiné on voit plus les nôtres c'est la privation de relations humaines significatives donc pour certains c'est vraiment ça le gros point pour d'autres ben c'est également toutes les fragilités reliées aux angoisses à l'anxiété qui pouvaient déjà être là avant la pandémie ces problématiques là en santé mentale mais qui peuvent être aggravées par une situation comme comme celle ci maintenant bon il ya ceux qui ont des problèmes de santé aussi tu sais qui se demandent mais comment on va comment on va être soigné là c'est quand même assez incertain tout ça fait que ça peut être ça peut être anxiogène comme situation et pour d'autres ben c'est des inquiétudes quant à l'avenir tu sais on s'en va où qu'est ce qui va arriver après ça puis probablement que beaucoup beaucoup d'autres types d'inquiétudes aussi qu'on pourrait ajouter puis des problématiques puisque je veux surtout décrire ici c'est la variation de la manière avec laquelle on peut être atteint par cette situation là c'est extrêmement variable loin de moi l'idée ce matin de vous dire que votre opinion au sujet de la crise actuelle que votre opinion est mauvaise je suis pas là pour vous dire que ce que vous en pensez c'est pas une bonne idée de penser ça m'appartient pas loin de moi l'idée que vous êtes dans l'erreur parce que votre opinion convient pas à tous et loin de moi aussi l'idée de laisser entendre que mon opinion à moi sur la crise est plus valable que la vôtre c'est pas ça l'idée du tout du tout je comprends très bien la variabilité des opinions selon qui on est selon quel genre d'acteurs on est dans cette vie dans ce monde public donc c'est comme on peut pas réduire notre vision à nous puis penser que notre vision à nous devrait être celle de tout le monde on sait bien que c'est des situations qui sont complexes donc la question c'est pas c'est pas de savoir qui a raison ou qui a plus tard la question n'est pas de savoir qui comprend mieux que d'autres les réels enjeux de cette crise sanitaire à ce qui me concerne ce matin la question serait plutôt c'est que quoi qu'on pense et quels que soient les impacts de cette pandémie sur chacune de nos vies peu importe c'est le point central de la situation c'est que de toute façon quoi qu'on en pense la crise elle est là elle est une réalité elle est une réalité pour nous tous cette crise ne fait pas de discrimination elle ne fait pas de distinction de langue de couleur de race de richesse de elle frappe tout le monde avec un même niveau d'intensité donc la vraie question c'est comment on va vivre avec parce qu'on doit vivre avec donc il arrive un moment donné où on passe à une autre chose pour on s'organise pour vivre avec trouver des moyens créatifs de vivre avec dans job je lisais job ces derniers jours et j'ai été frappé par un texte du chapitre 28 verset 27 et 28 donc job 28 27 et 28 qui parle de la nécessité de la sagesse c'est un texte qui ressemble d'ailleurs au premier chapitre du livre des proverbes qui dit ceci alors il vit la sagesse et la manifesta il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve puis il dit à l'homme voici la crainte du seigneur c'est la sagesse c'est s'éloigner du mal c'est l'intelligence je relis le verset 28 voici la crainte du seigneur c'est la sagesse s'éloigner du mal c'est l'intelligence il ya dans l'écriture il ya dans l'écriture dans ce genre de texte là les proverbes en fournit beaucoup de textes qui sont riches sur la sagesse et la crainte de l'éternel il ya dans ça quelque chose qui je crois être un outil important en ce moment je vous encourage moi même à reprendre une lecture des proverbes les prochains jours parce que c'est l'écriture qui doit être notre secours et notre référence première je sais pas que d'autres choses peuvent pas nous éclairer mais mais l'écriture et dieu devrait nous éclairer en premier donc c'est comme si en ces temps difficiles qui nous ébranlent tous il vaut la peine de faire taire les voix de nos coeurs angoissés de délaisser toutes nos craintes par la fois là je sais c'est pas évident lorsque je dis là c'est pas possible mais de délaisser nos craintes en vue de craindre la seule personne qui vaut la peine d'être craint c'est notre dieu souverain tout puissant qui règne au delà et par delà toutes les confusions de ce monde ténébreux on va lire un texte un peu plus tard dans cette prédication où pierre va dire soyez soumis à cause du seigneur et le à cause du seigneur et pas une phrase anodine quand on dit à cause du seigneur c'est à cause de qui il est le seigneur c'est pas à cause du seul fait qu'il existe mais c'est à cause de toutes les propriétés du seigneur qui est tout puissant il est souverain il règne en main sur le temps sur les circonstances il fait ce qu'il veut donc l'apôtre à pierre se disait à cause de qu'il est tout ça ben vous pouvez vous calmer le craindre lui plutôt que de craindre tout et n'importe quoi c'est ce que j'entends quand je lis job la crainte du seigneur c'est une forme de sagesse parce que le craindre lui ça crée en nous une sagesse et une sagesse qui nous éloigne du propre mal qui nous habite parce que c'est notre problème à nous c'est que nos coeurs sont sont méchants et tortueux par dessus tout même donc on est on est notre pire cauchemar dans bien des cas et pour cette raison là il suffit de choisir de faire taire ce coeur qui crie qui hurle qui délire de toutes sortes de façons face à des insécurités et pour cause sans dieu ça peut être effectivement terriblement insécurisant tout ça mais quand on est croyant on a un recours on ne recours à l'éternel pour entendre sa voix par la parole qui nous dit un ensemble de choses qui viennent rassurer nos coeurs devant le tumulte devant la clameur des hommes et des nations qui 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 savent pas quoi faire sinon que d'avoir toujours une attitude qui est en rébellion contre les autorités établies par dieu donc c'est pour ça que je dis quand c'est tant difficile qui nous ébranl il vaut la peine de faire taire les voix de nos coeurs angoissés de délaisser nos craintes pour ne craindre que celui qui vaut la peine d'être craint c'est à dire notre dieu souverain tout puissant qui règne au delà et par delà toutes les confusions de ce monde obéir à dieu plutôt qu'aux hommes on a beaucoup utilisé ça dernièrement acte 4 et 5 en citant pierre et gens qui ont refusé d'obéir aux autorités aux autorités religieuses de jérusalem ils ont dit voyez s'il vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à dieu non on va obéir à dieu plutôt qu'aux hommes mais il faut comprendre qu'il ya une dynamique dans laquelle s'inscrit cette déclaration là si on décide que notre obéissance est à dieu c'est bel et bien de notre obéissance à nous donc pierre et gens étaient dans une forme d'obéissance où ils étaient prêts à perdre la vie ici ils étaient dans une complète obéissance au seigneur et ça signifiait que d'obéir à dieu c'est de ne plus obéir à soi même aussi donc c'était pas juste un acte politique une résistance politique donc obéir à dieu plutôt qu'aux hommes c'est choisir premièrement de ne plus obéir et de suivre les inclinaisons de notre propre coeur parce que l'homme avec lequel on passe le plus de temps dans la vie toujours c'est l'homme nous même donc c'est pas juste un acte politique c'est un acte hautement spirituel et d'une grande grande valeur qui a été défendue par l'apôtre pierre et gens cette fois là en quelque sorte c'est tu si tu es libre pour n'obéir qu'à toi même si tu es libre en vue de n'obéir qu'à toi même tu as donc pour mettre le pire des tyrans c'est à dire ton propre coeur mauvais tortueux c'est ça tout le dilemme vous savez l'homme de ce monde considère se considère vraiment libre à partir du moment où il croit qu'il peut choisir librement de suivre les inclinaisons de son propre coeur c'est la liberté des philosophes du 18e siècle la liberté c'est la liberté de ma raison de pouvoir moi même faire tous mes choix et je comprends que cette liberté là elle est appréciable pour qui est sans dieu mais l'écriture nous dit oui mais si tu es libre des tyrans et que tu reprends possession de ta liberté tu en prends charge et que tu décides que maintenant dans cette liberté tu vas n'obéir qu'à ton propre coeur ben tu te places sous un autre tyran mais un tyran avec qui tu t'entends bien toi même mais l'écriture elle ce qu'elle nous enseigne c'est que la vraie liberté consiste à être libre de notre propre coeur pour obéir à dieu donc l'écriture nous fait faire un pas de plus vers la liberté parce que c'est vrai qu'être libre des tyrans de ce monde une bonne chose aussi mais si je suis libéré des tyrans de ce monde et que je me retrouve à louer la grandeur de ma volonté à laquelle je me soumets par ma raison ben dieu disait ok c'est pas pire sauf que là tu es juste sous ta propre tyrannie maintenant dieu lui sa volonté c'est de nous attirer à lui dans une obéissance à lui comme s'il nous disait apprendre à m'obéir c'est saisir une liberté supérieure à tous les types de liberté qui existent dans ce monde parce que moi dis le seigneur je te libère de ta propre folie à toi ça c'est intéressant donc c'est comme si obéir à dieu c'est en quelque sorte marcher sur un terrain solide un terrain solide au sens que une sagesse de dieu une instruction de dieu m'indique le chemin donc je ne suis pas exactement les inclinaisons de mon coeur ni mon chemin que naturellement j'aimerais mais j'en suis un qui n'est pas le mien mais dieu dit sur ce chemin il y a la vie en abondance c'est un chemin qui va t'éviter beaucoup de pièges et pas nécessairement le piège des autres mais peut-être les pièges de ton propre coeur dans un corinthien chapitre 2 tournez là un corinthien 2.12 je vais suivre la version bible sommaire un corinthien 2.12 à 16 qui dit ceci de très intéressant sur le saint esprit et je sais d'ailleurs que dans les rencontres zoom de vendredi de notre église j'étais absent mais j'ai eu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on a parlé du saint esprit Michel Veilleux et d'autres ont amené ce sujet là puis ça a l'air que c'était vraiment vraiment riche la discussion qu'il y a eu puis c'était vraiment content de savoir que j'étais dans réflexion semblable et j'étais en train de réfléchir pour la prédication moi vendredi sur 1 corinthien 2.12 à 16 qui dit ceci regardez bien verset 12 or nous nous avons reçu non l'esprit du monde mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce donc on ne peut pas connaître les bienfaits que Dieu nous a accordés à moins que ce soit par une vie de l'esprit verset 13 et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseigne l'esprit ainsi nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit si on parle de liberté si on parle d'obéissance si on en parle avec la sagesse de ce monde dans l'équation de la sagesse de ce monde on va arriver avec des réponses de ce monde mais Paul est en train de dire mais lorsque les mêmes sujets, les mêmes mots sont placés dans une autre matrice celle de l'esprit de Dieu l'équation avec les mêmes sujets, les mêmes mots, le même lexique on va arriver avec une autre réponse celle de l'esprit de Dieu qui va probablement contredire ou outrepasser la sagesse naturelle de l'homme verset 14 Paul continue en disant mais l'homme livré à lui-même ce qui dans la sommeur est l'homme livré à lui-même dans la version seconde je crois que c'est l'homme animal ou l'homme naturel mais j'aime bien l'idée mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu à ses yeux c'est pure folie il est incapable de le comprendre car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger car il est écrit qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire mais nous, nous avons la pensée de Christ ce que Paul est en train de dire est énorme il est en train de dire que la possession la plénitude du Saint-Esprit et on peut le voir en deux mouvements d'abord, la vie, la nouvelle naissance est une opération du Saint-Esprit on ne naît pas de nouveau sans être à la fois baptisé du Saint-Esprit il ne s'agit pas tant qu'à moi de deux expériences on peut vivre des plénitudes du Saint-Esprit par la suite on peut vivre des moments riches par le Saint-Esprit qui s'apparentent à des moments des fusions très riches certes mais on ne peut pas naître de nouveau sans naître à la fois de l'Esprit l'apôtre Paul le confirme tellement bien dans sa lettre à titre au chapitre 3 donc c'est la même chose maintenant être né de l'Esprit c'est une chose mais apprendre à marcher selon l'Esprit avoir cette intention de dire et cette intention se montre à travers la décision d'être je disais tout à l'heure faire taire les multiples voies de nos propres cœurs et réapprendre à réfléchir avec Dieu d'abord par la parole réapprendre à croire à faire confiance je crois que tout ce qu'on vit en ce moment est un défi de foi mais vraiment un défi de foi puis pour moi parce que selon mon opinion pour moi-même j'y vois un des plus beaux défis qui m'a été mis dans ma vie mon épouse et moi on prend des marches on en discute un peu de ça puis c'est comme comment en ce moment c'est l'occasion pour Dieu de mettre un défi devant nous puis de rendre un certain nombre de choses difficiles voire même impossibles pour être capable de le voir se manifester lui pour nous parce qu'il est fidèle et de telle sorte que ça vienne enrichir notre vie avec lui ça vienne enrichir notre relation ça vienne le glorifier davantage et qu'étant plus riche de lui d'expérience de foi par le défi qu'il pose sur nos vies on peut s'être des témoins immensément plus riche plus limineux pour les gens qui nous entourent donc l'esprit de Dieu selon ce texte de Paul nous instruit d'une sagesse étrangère c'est ce que dit Paul vous possédez déjà une sagesse naturelle mais l'esprit de Dieu va vous amener une sagesse qui est étrangère à votre vie naturelle qui est étrangère à la sagesse de ce monde étrangère à notre conception naturelle des choses de la vie donc la vie chrétienne en quelque sorte est une vie impossible impossible à vivre sans l'esprit je lisais cette semaine une remarque qui avait été mise sur Facebook par quelqu'un qui citait le docteur Stephen Lawson un prédicateur de grand niveau monsieur Lawson qui disait à peu près ceci la vie chrétienne n'est pas une vie difficile ni dure à vivre c'est une vie impossible à vivre elle est invivable à moins d'avoir par nouvelle naissance en Jésus-Christ reçu l'esprit de Dieu donc tout au long de ma vie chrétienne j'ai souvent m'aperçu l'obéissance à Dieu comme comme un angle sacrificiel tu sais me soumettre et obéir c'était dur je voyais pas de liberté au bout je voyais de la privation mon problème est simple mon coeur désire le problème de ça c'est comme si mon coeur désire tout ce que Dieu ne désire pas pour moi alors que Dieu lui désire pour moi tout ce que mon coeur ne désire pas vraiment peut-être que vous vous reconnaissez dans cette phrase là obéir à Dieu il y a quelque chose de périlleux quelque chose qui fait peur dans ça il y a quelque chose de vraiment redoutable et évitons de voir ça avec facilité je parle pas ici de volonté de Dieu simplement des fois avoir un flash une inspiration pour aider quelqu'un soudainement je parle pas de petits trucs au quotidien ce qui est déjà important c'est en passant d'avoir le discernement de l'esprit sur ces choses moi je parle ici les grands enjeux de nos propres coeurs dans la direction de Dieu qui amène des renoncements des changements d'idées des repentances vous voyez des orientations complètement différentes le gros stock en d'autres mots c'est que le problème c'est que de me soumettre et d'obéir à Dieu dans ces domaines là c'est vraiment redoutable parce que c'est comme si Dieu me disait de marcher sur un terrain que ma raison ne refuserait normalement donc le dilemme est grand puis il est périlleux puis on doit pas jeter là dessus un regard facilitateur je disais dans le petit teaser que j'ai mis sur Facebook hier c'est que on peut entendre des prédicateurs qui vont parler de l'obéissance à Dieu avec beaucoup d'autorité puis obéir à Dieu puis écoutez c'est très très facile de prêcher avec autorité là dessus puis de faire frémir son éditoire sur l'importance de l'obéissance c'est facile à dire mais c'est une toute autre affaire et honnêtement c'est une toute autre affaire que d'examiner sa propre vie sous l'angle de la soumission le dire aux autres c'est une chose mais est-ce qu'on incarne ce qu'on est en train de dire aux autres de vivre bien ça c'est une toute autre chose et vous savez ça fait suffisamment longtemps que je suis prédicateur pour savoir que quand on est prédicateur on a le micro pour dire tout ce qu'on veut bien dire fait que c'est facile et quand on demande aux gens de se soumettre et d'obéir à Dieu est-ce qu'on est en train de leur demander de vraiment obéir à Dieu ou on n'est pas en train de leur faire une passe pour qu'ils nous obéissent un peu à nous est-ce que ça a un rôle est-ce que notre prédication peut avoir un rôle politique je dirais mais il ne faut pas qu'elle ait un rôle politique il faut si on veut instruire les gens de la soumission et de l'obéissance à Dieu c'est l'obéissance réelle qui fait en sorte qu'en obéissant à Dieu des gens vont peut-être nous quitter pour répondre à leur appel de Dieu donc c'est l'obéissance à Dieu pour de vrai c'est pour ça que je vous dis que quand on s'arrête à y penser tous les angles de l'obéissance représentent un péril mais un beau péril mais un péril quand même parce qu'il y a quelque chose qui dans ça notre chair redoute au fond puis il faut être capable de le reconnaître et d'y réfléchir avec je dirais subtilité avec sobriété de ne pas embarquer dans ça en prétendant qu'on a compris puis que nous c'est notre réalité oui oui moi je suis soumis soyez là comme moi écoutez je serais absolument incapable de vous dire un truc comme ça je me sens terriblement en chemin là-dessus et notamment en ce moment donc sur la question de la soumission comme je vous disais j'ai toujours eu souvent eu l'impression peut-être comme vous aussi que c'est du renoncement que c'est de mauvaise odeur c'est comme oui je vais faire la volonté de Dieu mais ça va m'amener dans quoi ça va peut-être m'amener dans des choses que c'est renoncement chemin étroit ça sera pas le fun tu sais je vais être obligé de faire des choses pas le fun parce que le fun c'est ce que moi j'imagine ma volonté veut me procurer des choses qui vont me faire plaisir mais la volonté de Dieu on se trompe quand on pense de même notre chair nous trompe l'apôtre Paul a cette affirmation dans Romains 12 1 et 2 mais au verset 2 il va dire que la volonté de Dieu elle est bonne agréable et parfaite il faut s'attacher à des textes comme ça qui sont je dirais contre nature humaine la volonté de Dieu elle est pas pénible elle est bonne agréable puis parfaite bonne agréable et parfaite donc au fond ce qui me cause le plus de problèmes dans ma vie c'est pas la volonté de Dieu c'est la mienne donc c'est pour ça que dans des situations comme en ce moment et je reviens encore à l'idée que peu importe ce qu'on en pense c'est pas tellement le point c'est qu'est-ce qu'on est en train de vivre avec Dieu comment on relève le défi de Dieu défi qui consiste à faire taire nos voies et à essayer de voir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies pas dans la société en général éloignons pas la vision des choses de soi-même qu'est-ce que Dieu me dit qu'est-ce qu'il me montre qu'est-ce qu'il est en train de corriger c'est ça qui est vraiment important tournez dans 1 Pierre chapitre 2 verset 13 à 17 1 Pierre 2 13 à 17 parce que je lis ce texte-là en disant qu'il faudra quand même absorber l'événement qui se vit qui se passe dans le monde actuellement il va falloir nous comme croyants l'absorber dans une attitude de foi c'est même pas optionnel on peut refuser de le faire mais il faut l'absorber dans une attitude de foi en d'autres mots on a une option que les incroyants n'ont pas une option d'espoir d'espérance d'absorber la situation et l'événement dans une attitude de foi et d'obéissance au Seigneur d'abord et puis ensuite si on a compris ça suivre par obéissance les recommandations de nos états de nos gouvernements pourquoi pourquoi les suivre les recommandations parce que c'est ainsi que l'écriture nous le commande et voyez un pierre 2.13 dit soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes soit au roi comme souverain je j'arrête ici soyez soumis comme je le disais plus tôt pas à cause de vous pas à cause d'eux les autorités mais petite phrase est vraiment intéressante il dit c'est à cause du Seigneur c'est intéressant c'est pas comme si Pierre disait soyez soumis faites leur hyper confiance ou faites confiance à vous même c'est pas c'est pas soyez soumis à cause que vous avez toute la sagesse et l'intelligence du propos c'est soyez soumis mais à cause du Seigneur et quand on dit à cause du Seigneur c'est à cause de qu'est-ce qui incarne la réalité la toute puissance la souveraineté du Seigneur donc Pierre et le Pierre qui dit ça ici je vous rappelle que c'est le même qu'il avait dit dans dans actes 4 et 5 est-ce qu'il est préférable d'obéir à Dieu aux hommes plutôt qu'à Dieu donc il avait dit dans ce cas là nous on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes donc vous diriez-vous que Pierre est en train de se contredire ici en disant non non soyez soumis à cause du Seigneur aux autorités à toute autorité établie parmi les hommes donc il y a un dilemme et en fait ça n'en est pas vraiment un il y a de l'espace il y a de l'intelligence Pierre s'est toujours soumis aux autorités et lorsque le point de rupture était atteint le point de rupture n'était rien d'autre c'était pas la privation de ses libertés civiles Pierre n'était pas dans un acte politique il était dans un acte souverain de Dieu que le message de l'évangile devait être annoncé alors pour ça Pierre et Paul ont souffert de leur vie martyrisées donc leur soumission à Dieu et pas aux hommes au sens de prêcher l'évangile c'était une soumission qui était extrêmement dangereuse et coûteuse donc c'est pour ça que je vous dis que c'était pas un acte politique c'était un acte spirituel de très très fort courage mais au-delà de ça Pierre va dire mais vous devez être soumis à cause du Seigneur à toute autorité parmi les hommes soit au roi comme souverain soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien et vous savez la version sommaire là je suis dans la version seconde mais la version sommaire du verset 13 ici nous rend la version de la façon suivante il dit pour l'amour du Seigneur soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu au roi qui détient le pouvoir suprême donc dans la traduction sommaire on fait ressortir davantage le point qu'on se soumet à des hommes de même nature que nous parce qu'ils ont été établis par Dieu donc on ne peut pas mépriser ces gens-là au nom de ce qu'ils ne sont pas Dieu donc on est soumis à Dieu donc si on est soumis à Dieu on est soumis aux recommandations par lesquelles il nous dit d'honorer ceux qu'il a établis comme autorité sur nos vies verset 15 verset 16 Pierre parle de liberté étant libre étant libre mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté donc il est en train de contrecarrer l'idée que la liberté est une liberté pour faire ce que nos cœurs désirent il est en train de dire non vous êtes libre mais c'est justement pour ne plus obéir à vos propres cœurs la liberté de Christ vous conduit à une obéissance à autre chose qu'aux inclinaisons naturelles de l'homme naturel qui vit en nous c'est pour ça que je me disais le pire des tyrans dans ma vie c'est pas les autres c'est moi-même c'est moi-même si je choisis de suivre mes inclinaisons je vais moi-même me mettre dans le trouble je vais faire ça moi-même sans le secours d'aucune autre main donc il y a des moments comme ça dans la vie où on aimerait n'obéir qu'à soi-même en saisissant notre liberté propre pour faire tout ce qui nous semble bon ou meilleur à nos propres yeux mais voilà je suis disciple de Christ et en cette posture qui est mienne en lui obéir au Seigneur c'est obéir aussi à ceux qui l'ont mis en place évidemment là on entend souvent des chrétiens ces temps-ci nous sortir de la comparaison avec le régime nazi d'Adolf Hitler de dire ouais mais les chrétiens ont dormi au gaz ils ont laissé Hitler au nom de la soumission à Dieu en fait c'est pas tout à fait exact les 700 pasteurs en Allemagne qui ont formé un groupe anti-hitlérien qui ont combattu mais il faut-il rappeler que le régime d'Hitler massacrait des gens c'était un régime tyrannique c'était pas comme la grenouille qu'on fait bouillir tranquillement dans de l'eau comme certains pourraient penser ce sont des régimes autoritaires tyranniques tout comme celui de Lénine et de Trotsky en 1917 on a fait des purges on tuait des gens on les mitraillait sur le coin des rues on tuait des gens donc gloire à Dieu pour ceux qui ont dénoncé la chose comme croyants évidemment maintenant il n'y a personne qui se fait qui se fait qui se fait martyriser le but le but de la manœuvre gouvernementale c'est de c'est de sauver des vies c'est de tenter d'en sauver même s'il s'en perd quand même entre temps à travers toutes sortes d'autres phénomènes j'ai parlé à j'avais pas prévu vous dire ça mais j'ai parlé à une personne vendredi un ami dont l'épouse est médecin à Montréal dans les grands hôpitaux et lui me confirmait que c'est rough les hôpitaux les médias nous disent que ça va pas bien dans les grands hôpitaux à Montréal mais il dit c'est pas de la panique c'est vrai ma femme travaille là ça va pas bien ça va vraiment pas bien il manque de personnel il y a du monde qui nécessite des soins il y a du temps supplémentaire le milieu médical il y a beaucoup de gens sous pression qui font des heures suples qui sont fatiguées c'est rough c'est ça qui se passe en ce moment donc si le gouvernement nous demande d'être des bons accompagnateurs de cette affaire pour essayer de faire en sorte que le moins de gens prennent la COVID-19 il est pas en train de jouer à Adolf Hitler qui assassine des gens il est en train de nous dire on peut-tu essayer de sauver la vie de ceux qui sont les plus fragilisés dans notre monde je crois pas que la comparaison fait du sens mais tellement pas et de toute façon qu'elle en fasse ou pas il faut juste se souvenir qu'il y a des moments dans la vie où faire confiance au Seigneur en toute chose relève d'un défi extrêmement sérieux un défi qui est à la hauteur même des conséquences possibles permises par Dieu vous savez quand Jésus a été mis sous arrestation en Jatimane vous avez ça dans Matthieu 26 il y a un épisode assez troublant qui arrive je ris mais c'est troublant quand même le Seigneur le Messie est là avec ses apôtres et tout à coup il y a une cohorte romaine qui débarque avec Judas pour arrêter Jésus et Pierre Pierre saisit d'émotion tire son épée du fourreau et emporte l'oreille d'un des serviteurs un des romains qui est là et puis des romains ou d'un serviteur peu importe qui et vous avez Jésus qui se retourne vers Pierre pour dire ça dans nos mots québécois en disant qu'est-ce que tu fais là Pierre Pierre a pu dire ben je vais empêcher la tyrannie je non on dit non à ça il faut se lever réveillons-nous commande Jésus ils sont en train de t'arrêter t'es le Seigneur t'as besoin de notre aide il faut faire quelque chose commande gang let's go on a presque Pierre il est agité il est agité dans sa chair et là le Seigneur dit non Pierre non non Pierre non il dit si tu veux si tu veux combattre par l'épée tu vas périr par l'épée Pierre c'est comme si Pierre a réellement pas compris le message de l'évangile il a vraiment pas compris le message et c'est pour ça qu'un peu plus loin dans sa lettre il va dire soyez soumis à cause du Seigneur c'est comme si il y a une leçon là Pierre qui a probablement capté le Seigneur nous demande quoi faire et peut-être que ça fait pas du sens pour nous donc c'est comme si le Seigneur disait non non laisse-les m'arrêter c'est ça le plan il y a un dessin Pierre c'est pas tes affaires le dessin du père toi tu dois comprendre le dessin et t'y soumettre t'es pas un acteur du dessin tu peux pas dire réveillez-vous tout le monde on va faire ci on va faire ça on va partir en guerre il y a des chrétiens qui soulèvent ça en ce moment je trouve ça terrible non non serre ton épée serre ton épée Pierre c'est pas comme ça que je vais être déclaré vainqueur tournez dans Romains 8 verset 5 à 8 vous savez pendant que je vous dis ça ce qui me passe par l'esprit en même temps c'est que c'est l'idée suivante je suis pas en train de vous dire que tout le monde est bon dans ce monde tout le monde est gentil tout le monde est honnête qu'il y a pas de corruption qu'on est dans un monde profondément corrompu comme celui de Pierre comme celui de Paul c'est la matrice de l'histoire de l'humanité c'est une histoire de guerre de complot de malveillance de recherche du pouvoir de recherche du gain c'est ce que ça a été maintenant Jésus vit pas sur un nuage dans un monde idéal il est en train de manifester sa pleine seigneurie dans un monde en pleine confusion et au fond son message c'est de le regarder lui regardez-moi aller suivez mes pas c'est moi le modèle donc Paul va dire dans Romains 8 verset 5 à 8 je disais l'obéissance à Dieu en trois temps le premier des trois temps c'est que il est impossible d'obéir à Dieu selon l'homme naturel mais il est rendu possible d'obéir à Dieu par la vie de l'esprit en nous ça c'est le deuxième temps et le troisième temps qu'on verra dans quelques instants aussi avec un texte de Jacques c'est que non seulement est-il possible d'être rendu obéissant par une vie de l'esprit en nous mais troisièmement la vie de l'esprit qui provoque une obéissance nous rend heureux nous dit Jacques donc premier point des trois points l'obéissance impossible Romains 8 5 à 8 version sommaire je précise version sommaire en effet les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix pas à la guerre à la paix en effet l'homme verset 7 livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu verset 8 donc première séquence première j'aime ça dire dans le texte de Romain 8 c'est le premier mouvement ici qui nous démontre l'impossibilité pour l'homme naturel d'obéir à Dieu et bien qu'on soit né de nouveau on est toujours en relation avec cette partie naturelle de nous et ça nous est facile de prendre partie pour les opinions de l'homme naturel qui siège dans nos cœurs je disais ce tyran dangereux j'allais dire ce tyran démoniaque qui nous habite mais Paul nous dit maintenant que l'homme naturel ne puisse pas obéir à Dieu il continue au verset 9 donc toujours dans Romain 8 mais le verset 9 à 11 et regardez bien le second mouvement ici où il va dire vous au contraire donc en quelque sorte vous romains vous chrétiens au contraire pardon j'ai un chat dans la gorge il dit vous n'êtes pas livré à vous même mais vous dépendez de l'esprit puisque l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas or si le Christ est en vous votre corps reste mortel à cause du péché mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste et si l'esprit de celui qui a ressuscité de Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous c'est vraiment riche je vous lis ça puis j'aurais envie de vous le relire au complet c'est d'une richesse incroyable ce que Paul est en train de dire ici c'est que bien qu'on a cette nouvelle sorte de vie de l'esprit dans un corps mortel qui va mourir Paul dit c'est pas si grave c'est pas si grave parce que la vie de l'esprit fait en sorte qu'il va arriver à vos corps une mort éventuelle mais une résurrection de vie en Christ qui fait que Christ va vous rendre la vie de toute façon donc on est des immortels malgré ce qu'on peut tenir de problèmes de santé on est des immortels malgré ce que ce monde peut faire ou nous faire ou bien faire ou mal faire en d'autres mots quoi qu'on en pense ça change rien que ce monde ne peut rien changer à la qualité de cette immortalité qui nous habite en Jésus-Christ c'est une terrible bonne nouvelle parce que ça peut calmer nos esprits nos angoisses nos peurs de toutes sortes de choses nos peurs du lendemain et on peut choisir de prendre l'épée puis de la serrer dans son fourreau puis de dire comme Pierre bien regarde à cause du Seigneur il est tellement tout puissant finalement que je vais calmer mes angoisses en serrant mon épée puis je vais juste marcher avec lui m'attendre à lui lui faire confiance donc ce texte de Paul nous révèle que c'est en Christ que la soumission de Dieu est désormais rendue possible impossible sans l'esprit mais possible par l'esprit et je suis pas en train de dire ici que la soumission à Dieu est automatiquement quelque chose d'automatique ça va de soi c'est facile on dit seulement ici qu'on peut choisir d'obéir au Seigneur et d'obéir tel que le Seigneur nous le demande aussi dernier texte qui nous rapproche de la conclusion de cette prédication c'est dans Jacques 1 19 à 25 donc c'est vraiment une prédication thématique ce matin Jacques 1 19 à 25 et la lettre de Jacques c'est une lettre qu'on a avantage à découvrir et quand on lit Jacques je nous recommande je me suis recommandé ça dernièrement c'est de la lire d'un seul bout de la lire d'un coup c'est pas très long mais c'est on dirait que quand on la lit au complet et non pas de façon parcellaire c'est comme si ça nous parle beaucoup plus richement c'est une lettre extrêmement importante sur l'obéissance et la soumission à Dieu puis également toute la question de la sagesse on manque de sagesse on la demande à Dieu donc c'est les enjeux de la vie très 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 pratiques qui sont dans cette lettre là et donc pour Jacques si la soumission à Dieu l'obéissance à sa parole et sa mise en pratique et la mise en pratique de cette parole n'a aucun autre but que de nous rendre heureux dans notre activité de tous les jours c'est un peu une déclaration forte que Jacques fait ça va nous rendre heureux et j'entends ici en écho parce que ce qui ne nous rend pas heureux c'est notre propre volonté c'est d'obéir à nos tendances naturelles alors que y renoncer pour développer une relation d'obéissance à Dieu c'est une promesse comme il y en a de multiples autres dans l'écriture c'est mettre les pieds sur un territoire peut-être redoutable à la fois mais heureux fait que là ici on choisit je pense en tout cas on choisit ou on grandit en maturité dans ça ça serait peut-être mieux dit sachez le bien verset 19 Jacques 1,19 sachez le bien mes frères bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter lent parler lent se mettre à colère car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu donc ce qui pose le défi du contexte de ce qu'on va lire par la suite c'est que Paul pardon Paul Jacques essaye de dénoncer cette colère qui nous habite naturellement en nous disant ben ta colère là puis tout ça 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 n'accomplira pas la justice de Dieu c'est simple c'est simple à dire mais c'est ça verset 21 il dit c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes on entend ici la parole comme un espèce de médicament ou un antidote un antidote à notre méchanceté personnelle donc c'est comme s'il disait essaye pas de ne pas être méchant selon ta nature combat pas ta méchanceté fais juste recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en toi en d'autres mots c'est une parole d'ailleurs qui va venir changer transformer ton coeur et peut-être transformer ta parole et ta conception donc la parole devient ici la matrice de la transformation c'est pourquoi au verset 22 il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel je tiens à préciser pour un prédicateur dire aux gens de mettre la parole en pratique c'est un peu comme leur dire vous devez obéir à Dieu je vous le dis avec crainte et tremblement très honnêtement parce que je ne sais pas si je suis à la hauteur du défi de ce que je suis en train de dire moi-même ici c'est comme si je suis en train de vous dire que Jacques nous dit ça il vous dit ça il me dit ça à moi ici je le reçois comme de la même façon que vous pourriez le recevoir donc parce que pour dire aux autres de mettre la parole de Dieu en pratique il faut il faut soi-même être en train de la mettre en pratique bon verset 24 et qui après non verset 23 car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était mais celui mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté vous savez encore aussi liberté la loi la loi qui rend libre et qui aura persévéré tu sais dans cette loi parfaite dans cette loi de liberté n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité pas malheureux malheureux c'est ce que ma chère me dit que je vais être si j'obéis à Dieu mais l'écriture dit non non tu ne seras pas malheureux tu vas être heureux le mot heureux il dit Macarius veut dire tu vas être béni heureux dans ton activité donc c'est une belle conclusion donc l'exhortation que je nous donne que je me lance c'est relevons le défi de foi que Dieu impose souverainement par cette crise à travers toutes ces situations tout ce qu'elle a de bon tout ce qu'elle a de pas bon tout ce qu'on aime tout ce qu'on n'aime pas tout ce qu'elle amène comme stress tout là tout tout qu'on ne peut rien changer il faut l'absorber mais tant qu'elle est obligée de l'absorber absorbons-la dans une attitude de foi voyant que Dieu est en train de faire une oeuvre malgré nous au-delà de nous mais pour nous alors Seigneur je te rends grâce ce matin pour ta parole je te demande de bénir tout en chacun qui comme moi s'expose à ta parole ce matin Seigneur on te demande de calmer nos nos angoisses de nous accompagner dans nos solitudes Seigneur d'être présent dans les vides relationnels qui sont manquants en ce moment Seigneur viens toi par ton esprit saint combler tous les vides que cette situation provoque afin que ces vides étant remplis par toi on en sorte un jour de cette crise avec une vie enrichie de ta présence ayant connu ayant connu à quel point t'es beaucoup plus présent peut-être que on va t'avoir vraiment découvert davantage et beaucoup plus à cause et peut-être qu'un jour on va parler de cette crise comme étant un des beaux moments de nos vies même si ça n'était pas humainement ainsi beau parce que Seigneur tu ne fais rien il n'y a rien qui arrive sans que tu ne l'aies permis alors merci de fortifier la foi de chacun dans le précieux nom de ton fils Amen donc c'est en quelque sorte ce matin la prédication de l'église en chemin on vous remercie tout le monde d'avoir pris le temps de prendre ce moment avec nous et on va se revoir la semaine prochaine même heure même poste à 10h pour sans doute commencer la lettre de Paul aux Romains donc d'ici là portez-vous bien sinon pour les membres de l'église en chemin on se rassemble dans quelques instants dans les minutes qui suivent on se rejoint sur le Zoom et c'est ce matin Guy Gravel qui va animer cette rencontre donc bonne journée à tous